Musique Le sous-titre ou la baseline de votre maison d'édition c'est des livres pour vivre passionnément. C'est une ligne de conduite pour l'ensemble des livres que vous publiez. Donc comment fait-on un choix de livres pour vivre passionnément ? Je pense que les livres c'est comme les enfants. Si on ne les aime pas c'est pas la peine de les faire parce que c'est très très dur de les défendre. Si vous n'êtes pas prêt à vous battre pour un texte, il vaut mieux ne pas le publier. Et c'est vrai que je lis beaucoup de textes et il y en a juste un certain nombre que je trouve qui valent la peine que je mette toute mon équipe, c'est-à-dire on est neuf, pour les défendre, pour faire qu'ils soient le plus beaux possible, qu'ils correspondent le plus à ce que l'auteur a dit et surtout pour ensuite sortir dans le monde et aller en parler, convaincre les reprêts. Il faut être très convaincant auprès des reprêts pour arriver à vendre les livres. Ensuite aller voir les libraires. Il y a aussi une attachée de presse qui se bat pour que les journaux en parlent et c'est de plus en plus difficile. Et si on n'y croit pas, et bien ce n'est pas la peine de se lancer. Donc le choix est très simple. Voilà, on y croit, on le fait. On n'y croit pas, on ne fait pas. Vous écrivez, le catalogue compte 84% d'auteurs inconnus, même dans leur pays, au moment où nous les publions. Alors, même si on y croit, il y a un moment où ce sont des auteurs qui sont inconnus dans leur pays d'origine. Est-ce que vous prenez une prise de risque inconsidérée ? Ou est-ce que vous avez vraiment un flair qui vous permet de dénicher les nouveaux talents ? Ou alors, des fois, ce qui vous arrive aussi de vous tromper ? On ne peut pas faire d'édition si on n'a pas de la chance. D'abord, il faut savoir ça. Ce n'est pas une science exacte. Un inconnu, Louis C. Poulveda, était assez inconnu quand j'ai lu son texte. Et tout de suite, j'y ai cru. Et j'ai essayé de le défendre du mieux possible. Et d'ailleurs, l'histoire du vieux qui les aidera au monde d'amour, c'est quand même assez représentatif de ce qu'est un livre qui part de rien. Et qu'on tire à 3 000 exemplaires. On va en parler aux représentants. Et il y en a qui rigolent quand vous commencez à parler avec enthousiasme de ce texte. Et puis, vous leur donnez les épreuves. Ils le lisent et puis vous rappellent en disant « Mais c'est formidable ! » Et il y a un libraire qui s'en empare. Il y a Michel Pollack. À l'époque, il y avait une émission de radio qui commence à en parler. Au bout de deux jours, quand le livre sort, on en a vendu les 3 000 exemplaires. On retire à 3 000. Et puis, il en faut 3 000 de plus. Et alors, là, on dit « Banco » et on tire à 15 000 exemplaires. Et quand on en a vendu 36 000, il y a le premier article de presse qui paraît. Donc ça, les livres, ce sont les lecteurs qui les font. Et dans le catalogue, il y a, c'est vrai, 86% d'inconnus. Mais maintenant, ils ne sont plus inconnus. Et il y a toujours des lecteurs qui vont se mettre à les défendre. Même si c'est de plus en plus difficile avec la presse. Mais on a encore des libraires qui sont des lecteurs. On arrive à en convaincre de regarder des inconnus. C'est vrai, ils prennent des risques. Mais vous savez, on est des joueurs. Moi, je suis une joueuse. Je ne suis pas foutue de jouer une partie de poker correctement. Mais dans mon métier, je joue tous les matins. Je remets tout en question tous les matins. Est-ce que par cette démarche, vous avez créé un label édition métier qui fait que vous avez aussi des lecteurs qui vous font confiance en disant tiens, il y a un nouveau livre qui sort, je vais l'acheter quasiment aveuglément parce que je sais que de toute façon, il y aura une patte ou quelque chose qui me plaît et qui m'interpelle. J'insiste toujours sur la construction d'un catalogue. C'est très très important de suivre les choses que l'on ressent, mais de les suivre avec rigueur. Parce que si vous... Maintenant, je peux en parler avec un peu plus d'assurance parce que ça fait 33 ans que je fais ça. Mais vous construisez vraiment une image et les lecteurs vous suivent. Il y a vraiment des gens qui disent, bon, je ne connais pas, mais j'ai aimé des tas de choses dans cette maison, donc peut-être que ça va me parler. Il y a des gens qui veulent bien prendre des risques avec vous. Si vous leur avez donné confiance, si vous leur avez donné des livres qui les ont enrichis, qui leur ont donné du plaisir, qui leur ont fait poser un autre regard sur le monde, eh bien, ils peuvent vous suivre. Enfin, ce n'est pas heureux tous les jours. Heureusement qu'on a des best-sellers, on a des auteurs auxquels je pourrais dire vous êtes des auteurs de la maison, mais en même temps vous êtes les sponsors du catalogue. Parce que si les livres, on n'avait pas des auteurs qui sont devenus très célèbres et qui se vendent très bien, on ne pourrait pas continuer maintenant à découvrir des jeunes auteurs et à vendre des jeunes auteurs. Ce ne serait pas possible. Parce que le monde a changé. Depuis dix ans, le monde a beaucoup changé. Les lecteurs sont devenus frileux. La presse a changé. Il y a une espèce de focalisation sur des livres qui sont très dans la ligne des Etats-Unis. Et alors, quand vous arrivez avec des livres qui viennent de totalement ailleurs, c'est un peu compliqué. Mais, on y va. Alors, les livres qui viennent ailleurs, justement, est-ce qu'il vous arrive de retravailler les textes avec les auteurs ou alors est-ce que vous faites la traduction à partir du moment où ce sont des livres qui sont déjà édités et vous n'avez plus besoin de les retoucher ? La plupart des auteurs avec lesquels j'ai travaillé savent que je parle l'espagnol et le portugais. Et donc, dans ces langues-là, je peux travailler à partir des manuscrits. Je peux dire ce que je pense. C'est l'auteur qui fait le livre. Ce n'est pas moi. Mais je peux dire quand même, si tu coupais 50 pages, ça tiendrait mieux. Mais, heureusement, il y a des auteurs, moi, je ne me permets plus de dire quoi que ce soit à Louis St. Poulveda parce que lui, il travaille à l'économie et quand il donne un texte, bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est travailler au plus près. C'est écrit au plus près de l'essence des choses. Mais, il y a des auteurs, des jeunes auteurs avec lesquels je discute et qui ont assez confiance en moi comme lecteur. Et quand j'ai publié Bernard Giraudot, il avait très confiance en moi. Et vraiment, il était un auteur abondant. Et il l'écoutait quand on lui disait, non, là, il y en a trop. Merci beaucoup. Votre enthousiasme est communicatif et il donne envie de lire tous vos auteurs en définitive. Alors, je me réjouis profondément. fais pas la peine de lire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501